Et re-salut tout le monde c'est Narpy et on se retrouve à approximativement le niveau 15 sur ArcheAge. Là il me reste plus grand chose à obtenir et là on arrive dans une ville. Bon j'ai changé les graphismes je suis passé à DirectX9 parce que j'étais à 11 et j'avais pas mal de plantage avec le jeu c'est pas très bien optimisé pour l'instant étant donné que c'est la bêta fermée. Et sinon j'ai complètement changé mon set de skill donc je vais vous montrer ça donc j'ai pris sorcier et witchcraft donc je sais pas trop ce que c'est en français mais bon en gros j'ai orienté plutôt mon jeu sur du stun, du contrôle et puis des dégâts progressifs parce qu'au final vaut mieux que je puisse maîtriser l'ennemi même si c'est du pve et pouvoir taper parce que sinon j'aurais eu trop de mal à simplement taper dessus et pas pouvoir le ralentir ou même l'immobiliser. Donc ça c'est un avantage pour le pve et aussi pour le pvp mais bon pvp on n'y est pas encore. Donc là je prends les quêtes à la chaîne comme ça vient j'ai pas j'ai pas besoin de plus réfléchir que ça pour l'instant y'a pas eu de quête difficile c'était juste buter des monstres aller voir machin et puis c'est tout rien de complexe sinon y'a quand même un endroit y'a une quête elle se trouve ici et il faut attendre qu'il soit deux heures du matin ou deux heures d'après sur le jeu donc j'y retournerai dans dans longtemps assez longtemps puisque je crois que une minute en jeu c'est 10 secondes en réalité donc c'est assez long il faut être patient sur ces certaines quêtes en attendant ça empêche pas de faire d'autres quêtes donc j'ai toujours ma monture j'ai vu que elle peut être blessée si je la laisse déployer lorsqu'il y a des combats donc il faut éviter j'ai eu également ce qui permet de planer alors je vous montrerai ça ouais you donc c'est une des mécaniques du jeu c'est sympa franchement ça apporte un petit plus même si c'est déjà vu dans un ayon c'est pas mal moi je trouvais ça je trouve ça cool on va reprendre la monture mais je sais pas si je suis plus si je suis que la monture est pour me suivre quand je fais ça elle a besoin de speed et donc je sais pas là j'ai un point vert alors ok je crois que c'est la petite merde que j'ai vu passer là non non rien à voir c'est peut-être dans la baraque ah oui non c'était ça vite on descend vite ah donc là j'ai un enchaînement là je peux brûler l'ennemi après je peux faire en sorte de perdre du mana et quand je le stun après ça ça augmente ça augmente la durée du stun si j'ai déjà fait un skip juste avant donc c'était pas ça a priori là je me suis assis sur une chaise ça me sert strictement à rien alors qu'est ce qu'ils disent il faut trouver des preuves ok ça c'est pas une preuve je sais pas non ah c'est peut-être ça non tellement de trucs avec lesquels on peut interagir ça ça n'a plus qu'on va tout allumer voilà ça sert à rien on va monter en haut bon je me suis fait repérer c'est pas grave on va foncer la pizza non laissez moi ah oui et puis surtout ce qui est super important c'est que j'ai un bouclier qui imite les dégâts pendant un certain temps et ça c'est complètement pété mais c'est cool du coup je peux faire du pve mais tranquillement sans avoir besoin d'aide moi j'ai quand même eu c'est à certains endroits qui est que c'est trop prisé par exemple faut attendre un monstre en particulier vaut mieux faire un groupe et tout le monde le but c'est comme ça tout mais est content à n'importe comme dans n'importe quel jeu voilà je vois toujours pas ce que l'épreuve c'est pas là parce que le point il est quand même par là ah ouais c'est plus par là là non y'a rien plus par là en fait je pense que c'est ouais ouais c'est un mec qu'il faut parler ok ah non report ah oui d'accord donc c'est bon j'avais trouvé j'ai pas vu le point je fais pas gaffe parce que là je joue en 1281 x 720 du coup l'écran il est assez réduit donc vous voyez quand même l'histoire qui est pas mal présente par rapport à la quête principale bon ils sont pas trop foulé c'est les cinématiques c'est des images presque fixe c'est pas des vrais cinématiques il ya quelques cinématiques c'est qu'ils utilisent quand même le moteur du jeu mais c'est pas au niveau de l'histoire ah bah ça y est j'ai monté niveau niveau 15 quand je peux ajouter un sort ça ça peut être pas mal moi je verrai ça après faut j'ai besoin de réfléchir par rapport à ça je verrai après pas perdre de temps là alors moi pour montrer un peu la progression oui pour éviter d'assez sur place là j'ai un point par rapport à la quête numéro 2 donc c'est assez clair sur la carte y'a pas moyen de se perdre c'est super facile à se repérer là j'ai plein de mana donc je peux courir longtemps et aussi au niveau de l'équipement j'ai un set complet je vous montre c'est par rapport à des quêtes justement on nous offre des objets donc ça ça offre des petits bonus comme sur sur terra par exemple dès qu'on a gardé une arme on peut avoir plusieurs petits bonus ben là c'est pareil j'ai j'ai un effet sur le set complet c'est vraiment minime mais c'est normal c'est le début on peut voir les statistiques complets du personnage il n'y a rien comme stats à monter soi même c'est automatique comme tout mmorpg récent alors là pas d'autre point on va se casser et sinon on peut également monter les montures des autres joueurs mais en tant que passagers donc ça c'est franchement c'est génial parce que du coup tu as plus besoin d'attendre que le mec soit là tu peux pas qu'il soit avec ce qu'ils prennent sa monture et qu'ils te suivent non c'est bon il va sur la tienne c'est toi qui contrôle et puis voilà comme ça il n'a pas il va pas se perdre qu'il ya des joueurs qui sont plus longues d'autres alors ça peut être sympa bon là faut que je prenne je suis obligé de descendre le centre de la ville finalement n'est pas resté longtemps puis je suis pas passé par par le shop quoi que ce soit j'en ai pas besoin j'ai eu besoin quand même de voir un personnage pour pour changer mon arbre de skill mais le coût est minime c'est pas c'est pas énorme je crois que c'est dix pièces d'argent quelque chose comme ça donc ça va je vois il ya plusieurs pets différents mais moi j'ai la monture de base il ya des chariots je sais pas si c'est des chariots de joueurs ou si on peut les si on peut monter dessus par même je verrai pas l'intérêt on va plus vite avec sa monture on va traverser le pont il ya des choses à faire de l'autre côté faut buter un mec alors ça c'est peut-être un mini boss il y aura certainement d'autres joueurs qui vont attendre mais limite je trouve le jeu plus beau en direct x9 que en direct ils ont x11 alors c'est assez comique je sais pas je sais pas qu'est ce qui fait si fait la différence mais bon c'est clair que je ai pas encore optimisé pour toutes les configurations moi j'ai j'ai eu du mal en direct x11 ça a planté assez souvent sans raison d'ailleurs il n'y avait pas de message d'erreur du coup tu sais pas trop pourquoi salut toi il est là on va le taper quand même surtout que le mec a l'air non ouais c'est un mini boss j'ai l'impression on va aider robert et salut robert j'espère que ça va me compter la quête du coup on va changer d'agro et ben non ça par contre c'est vraiment de la merde ça compte pas pour les deux tu es obligé d'être en groupe ça c'est franchement agaçant quoi parce que le temps que tu te mettes en groupe si jamais ça drope des objets après tu dois partager tout le bordel c'est pas comique mais ça va il n'y a personne qui attend dessus je vais y retourner je vais juste voir plus loin non non pour contre s'il a pas ramassé l'objet dessus ah non c'est bon il est là ok bon sinon il y a quelques skills où on peut bouger mais sinon en général c'est des incantations des sorts de sorciers c'est pas habituel pour moi et puis surtout ça colle pas trop avec un assassin ça permet d'avoir du contrôle j'ai aussi un sort qui fout le mec dans une bulle et bon le problème c'est que la pression on tape et ben ça ça fout en l'air la bulle mais ça peut être sympa pour s'évader et pour se repréparer au combat je suis un sort d'escape donc voilà j'ai un bon en arrière c'est pour ça que c'est bien de combiner les spécialités là parce que je peux faire ça le bon en arrière après je charge à nouveau un ski qui est pas acquis avec incantation et puis je recommence ainsi de suite bon voilà voilà je vois que ce que j'ai ramassé des objets pour le craft donc ça je vais garder bon il ya toujours pour l'instant il n'y a pas grand chose au niveau du craft on va dire que façon le craft est assez classique en soit j'ai pas grand chose à vous montrer pour l'instant puisque si vous connaissez déjà les mm rpg vous serez pas vous serez pas surpris par par le craft en tout cas pour l'instant de ce que j'en ai vu sinon effectivement il y avait des endroits où il fallait planter des arbres puis c'était c'était dans une zone que d'autres joueurs pouvaient aussi exploiter pour planter leurs arbres c'est sympa quoi c'est surtout que ton arbre tu le plantes et il reste dans le sur le jeu les autres joueurs peuvent le voir et du coup tu peux avoir un sacré truc c'est pour ça aussi qu'elle est tu peux avoir une maison des choses comme ça et c'est il ya de l'interaction après que les autres joueurs ou putain non ou là où je crois que je vais mourir annoncement pour la vache j'ai même pas vu ce qu'il y avait derrière derrière ce feuillage alors je dis ouais on s'en fout le point il est par là mais non faut pas surtout dans ce jeu la monture elle prend des dégâts facilement enfin c'est 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 abusé à moins de points de vie que le perso bon ça c'est un peu normal mais bon faut faire gaffe là je peux nager plus vite en utilisant le sprint comme quand je cours puis je vais éviter de trop m'éloigner pour l'instant parce que j'ai envie de retourner en arrière après pour la fameuse quête il faut attendre qu'il soit deux heures de toute manière on va s'arrêter là puis on se retrouvera au niveau 20 si tout va bien bon après ça va le jeu il donne pas mal d'expérience petit à petit ça va quand même ralentir mais ça sera j'ai pas l'impression que ça sera trop trop compliqué de monter le niveau voilà donc on va s'arrêter là donc je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo allez portez vous bien ciao bye bye bye